bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis poissons pour votre tirage en croix sentimentale de ce mois de juin hier il y a eu votre guidance générale elle était magique puissante impactante c'était mon coup de coeur ça fait longtemps que je n'ai pas eu des guidances autant révélatrice donc je t'invite tout simplement à y aller la voir parce que elle est vraiment puissante et elle vaut vraiment la peine d'être partagée si tu me connais tu sais que j'insiste pas je laisse l'univers faire ce qu'il doit faire mais vraiment c'est un coup de coeur et je force un petit peu le destin des fois de temps en temps donc si tu veux la partager c'est avec grand plaisir et puis vas-y faire un tour ok allez pour te remercier je vais t'offrir une petite lame cb s'accepter pleinement en forme de guidance en forme de tirage sentimentale ce tirage en croix va être assez rapide parce que tout a été dit hier dans la guidance du mois de juin voilà ce sera juste une complémentarisation ici voilà donc hier on a vu comment booster sa confiance comment faire pour vivre pleinement sa vie s'aimer s'accepter pleinement et ben c'est parti on y va ici on voit le don d'heures et ça c'est magique la magie vient à ta rescousse cette hypersensibilité qu'il y a en toi elle est en train de se réveiller et c'est puissant et impactant hier cette confiance inébranlable va te permettre de réaliser pleinement tout ce que tu veux dans ta vie et également d'attirer à toi l'amour tout simplement tu es focalisé sur ta lumière et tu te laisses tout simplement être en être de vibration qu'est ce que ça veut dire ben tout simplement tu es un être humain qui vibre et donc l'univers vibre avec toi et donc du coup tu n'as rien à faire à part tout simplement te détendre te relaxer et laisser faire la vie bien sûr il y a des obstacles ici on a l'oracle des fées qui t'en dit de de la suivre elle t'invite à entrer au royaume des fées qu'est ce que le cela veut dire ben c'est très simple elle t'invite à faire un saut quantique à te dire ok je suis hyperactif je donne énormément de mon temps pour les autres mais peut-être qu'il serait préférable de les mettre de côté un petit peu et de leur dire non d'arriver à m'affirmer en leur disant non non sans te justifier pour rentrer dans un royaume magique ton royaume ton propre temple antérieur ton jardin ta grotte ta cave antérieur alors ensemble on va descendre dans cette cave qui est en toi cette partie sombre on ouvre la porte on descend les marches et qu'est ce qui se passe au fond de cette cave il y à cette petite fée la toute petite fée ce petit enfant antérieur qui est renfermé sur lui même qui a peur dans le noir tu l'as tellement laissé de côté tu as grandi tu t'en étais même pas rendu compte qu'elle était là elle est triste seule abandonnée elle se sent en insécurité c'est normal c'est un petit fait antérieur c'est toi qui s'est délaissé qui ne croyait plus en l'amour et qui a vu une vie qui a plutôt improvisé une vie subit une vie qui n'était pas la tienne alors il est temps pour toi de descendre dans cette cave et de faire un gros câlin à cette petite fée antérieure qui a peur qui se sent en insécurité parce qu'il y a de l'espoir toujours toujours de l'espoir chaque fois que tu respires ressens l'énergie d'amour l'abondance la prospérité autour de toi et à chaque fois que tu expires envoie toute cette énergie négative à la terre parce qu'elle est là pour absorber cette énergie qui n'est pas nulle la tienne dès à présent alors bien sûr on a la porte du géant vert c'est les cycles annuels les cycles qui se répètent le côté spirituel le côté quantique le côté chamanique qui t'invite tout simplement de partir en voyage en voyage dans un autre monde dans un monde parallèle dans un autre monde dans un monde qui est le tien et c'est là que ta sensibilité jouent un rôle important et c'est là que tu passes de ta sensibilité jouent un rôle important et c'est là que tu passes de ta sensibilité qui est un fardeau à un don petit à petit ton amour va grandir parce que tu as appris à travailler sur ton refuge favori la méditation va te permettre de te rencontrer de dire oui à ton petit enfant intérieur pour te dire oui à toi même et révéler ce don en heure ce coeur d'heure qui dort en toi alors comment faire pour s'aimer et s'accepter pleinement je m'aime imparfaite mais authentique le jour où je commencerai à aimer mes imperfections ma vie sera transformée mon coeur je le regarde avec amour et fierté je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours aime toi davantage accepte toi tel que tu es et tu verras des miracles arriver dans ta vie comme par magie l'homme ou la femme de ta vie arrivera parce que tout est vibration tu attires à toi ce que tu vibres alors n'oublie pas de vibrer l'amour l'abondance et la prospérité tout est échange donc dès maintenant pour que cet échange soit effectué il serait intéressant que tu t'abonnes que tu partages et puis que tu t'offres ce livre que j'ai créé pour toi sur la foi illimitée c'est pas une foi religieuse c'est une conviction que maintenant l'abondance l'amour arrive à toi mais pour ça il faut faire le premier pas je t'invite à cliquer en dessous là de la vidéo pour t'offrir mon livre la foi illimitée il te sera grandement utile je te remercie de ton soutien de ta confiance et je te retrouve dès demain bye à à à à à à à à Abonnez-vous !